Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes dans la correction du sujet de droit des obligations de l'année 2019. Vous avez normalement regardé la précédente vidéo où je vous avais expliqué ce qu'il fallait faire sur votre brouillon avant de commencer à rédiger. On avait même commencé à rédiger les premières phrases introductives, nous rappelant effectivement quel était le droit applicable et puis annonçant notre plan. Maintenant, on va se lancer dans la rédaction de la question 1, le grand 1. D'accord ? Donc, la résolution de la première question, le grand 1. Je vous rappelle comment on avait organisé nos parties. On avait fait grand 1, l'action contre François, concernant le contrat de cession. Grand 2, l'action contre François au titre de l'engagement touchant son frère, on fera ça plus tard. Et grand 3, l'action contre l'ancien commissaire au compte, on commence par la première, puisque là on est vraiment sur notre copie. Donc évidemment, on fait les choses dans l'ordre. Donc, partie 1, grand 1, l'action de la société contre François au titre de la cession des actions. Donc, bon, qu'est-ce que vous devez faire ? Un rappel des faits, pourquoi ? Rappelez-vous, dans la méthode, il faut toujours commencer par un rappel des faits. En fait, quand on dit qu'il faut commencer par un rappel des faits, non, on a dit qu'il fallait d'abord faire des phrases introductives. Mais là, maintenant que vous avez fait vos phrases introduisant le grand 1, que vous avez écrit le grand 1, il est temps quand même de nous raconter un petit peu ce qui se passe. Donc, je vous l'ai dit, dans la vidéo qui était réservée finalement aux conseils, aux rappels de méthode, qu'il fallait faire un rappel des faits, si possible qualifié. Je vous ai dit qu'il fallait aussi vérifier en fonction des IOJ si vous aviez ou pas besoin de faire cette opération de qualification. Normalement, les faits doivent être qualifiés et le fait d'avoir fait un petit rappel des faits, là, maintenant, juste dans le grand 1, fait que vous allez être très rapide dans ce rappel des faits parce que finalement, il y a très peu de choses à dire. Je vous ai mis des mots-clés. Cession d'action, annonce de bénéfice à venir important, dernier bénéfice très inférieur. Voilà, ça suffit. Vous pouvez même rajouter éventuellement deux autres choses, mais vous faites une phrase avec ça. Dans le cadre d'une vente d'action, le vendeur, par le biais de son commissaire au compte, éventuellement, avait annoncé des bénéfices à venir très importants, finalement, les bénéfices sont très inférieurs aux prévisions. Ça suffit. Je crois que j'ai fait deux lignes, d'accord ? Bon, maintenant, vous le sentez, vous allez devoir, vous l'avez vu, puisque vous avez fait l'organisation en sous-partie et sous-sous-partie, vous avez dit que vous alliez faire un grand A sur la nullité, les causes de nullité, et un grand B sur les effets. Bon, eh bien, vous l'annoncez. Donc, distinguons la question de l'action en nullité de celle, de ses effets, ou de la restitution et de la responsabilité, grand B. Vous faites un plan, vous l'annoncez, d'accord ? Je ne veux pas qu'il y ait de grand A, si on n'a pas annoncé qu'il y aurait un grand A et un grand B, pour que votre correcteur le sache, parce que vous, vous avez réfléchi, mais votre correcteur, il ne sait pas exactement ce que vous allez faire, donc il a besoin de vous suivre une ligne pour annoncer le plan. Donc voilà, grand A, maintenant, vous écrivez grand A, les causes de nullité. Vous avez fait votre petite amorce, c'est-à-dire votre petit rappel des effets qui fait 2-3 lignes, vous avez fait une ligne sur j'annonce mon grand A, mon grand B, j'écris grand A, les causes de nullité. Bon, maintenant, vous n'allez pas tout de suite écrire, vous aviez dit que vous feriez petit 1 le dol, petit 1 l'erreur, petit 2 le dol. Mais là, pareil, on ne va pas écrire petit 1 tout de suite, il faut faire une petite phrase. Et cette petite phrase, ça ne peut plus être du rappel des effets, a priori, on l'a déjà fait. Ça pourrait être juste, commençons par l'erreur et ensuite le dol. Sauf qu'on va se dire, ben et les autres ? Et pourquoi les autres causes de nullité ne les évoquent pas ? Alors peut-être deux lignes, deux lignes sûres. L'article en 128 prévoit quelles sont les conditions de validité. Si elles font défaut, il y aura nullité. Il y a nullité en cas de défaut de capacité, défaut de consentement, contenu illicite ou incertain. En l'espèce, il ne semble pas y avoir de problème de capacité, ni de contenu illicite, ni même de contenu incertain. C'est donc plus un problème de vices du consentement. L'article en 130 énonce les trois vices du consentement, l'erreur, le dol et la violence. En l'espèce, il ne semble pas y avoir de violence. Concentrons-nous donc sur l'erreur petit 1 et le dol petit 2. Voilà, je pense que ça doit faire trois lignes. Trois lignes qui me permettent de montrer mon raisonnement. J'ai évacué les causes de nullité auxquelles j'ai pensé, mais que j'estime ici totalement inutiles d'évoquer. D'accord ? Là, on ne peut rien vous reprocher. Vous avez bien fait le travail d'élagage. Voilà, il y a plusieurs branches à l'arbre des nullités. Celle-là, je l'élague, celle-là, je l'élague, celle-là, je l'élague. Et je le dis en une ligne, parce que vraiment ici, c'est totalement inutile d'en parler. Voilà, maintenant, petit 1 l'erreur. Et là, normalement, vous faites défiler votre majeur prête à l'emploi et votre question type. N'oubliez pas les questions type qu'on avait faites, c'était « Le fait de se tromper sur l'authenticité d'un tableau peut-il être cause de nullité ? » Ben là, c'est pareil, je remplace. « Le fait de se tromper sur l'authenticité d'un tableau sera le fait de se tromper sur les perspectives de bénéfices futurs est-il une cause de nullité pour erreur ? » Je change juste le début de ma question. Mais j'ai ma structure, j'ai ma question type. Pour que vous compreniez ce que je dis, effectivement, il faut que vous ayez vu la première vidéo qui est celle sur tous les conseils, sur que faire avant septembre. Si vous ne l'avez pas écouté, vous ne pouvez pas forcément comprendre ce que je voulais dire là. Bon, maintenant, vous avez posé votre question type, paf, vous plaquez votre majeur prête à l'emploi. Là, ce que j'ai mis, c'est un copier-coller de ma majeur. Bon, je définis ce qu'est l'erreur. L'erreur, c'est une différence, une discordance entre la croyance d'un contractant au moment de l'acte et la réalité. Est-ce que j'ai besoin de sortir mon pop-up sur l'aléa ? Éventuellement ici, pourquoi ? Parce qu'ici, il s'agit des bénéfices et on se dit, de toute façon, les bénéfices, c'est toujours aléatoire. On sait très bien que. Donc, peut-être que j'ai besoin de parler de l'aléa. Je sors mon pop-up. Si l'aléa est entrée dans le champ contractuel, article 1133, alors dans ces cas-là, il n'y a pas nullité pour erreur. Article 1132, il peut s'agir d'une erreur de droit ou d'une erreur de fait. De droit, c'est sur un élément juridique qu'on n'a pas bien compris ou qu'on ne connaissait pas ou une erreur de fait sur un élément factuel. Article 1133, ça peut être une erreur sur sa propre prestation ou celle du contractant. Attention, toute erreur n'est pas cause de nullité. On exclut les erreurs sur les motifs. On exclut aussi les simples erreurs sur la valeur, c'est-à-dire une appréciation économique erronée à partir de données exactes. En effet, seule l'erreur sur les qualités essentielles est cause de nullité. Reste à savoir ce qu'est une qualité essentielle. La qualité essentielle, elle s'entend d'abord dans un sens objectif, article 1133. C'est une qualité qui est entrée dans le champ contractuel. Une qualité que les parties ont tacitement ou expressivement convenue. Mais c'est aussi une qualité qui s'entend dans un sens subjectif, ça c'est l'article 1130. Puisqu'il faut effectivement démontrer que cette erreur a été déterminante. Si on avait su, nous contractants, on n'aurait pas contracté ou à des conditions différentes. Reste enfin une dernière condition pour qu'il y ait nullité. C'est que cette erreur sur les qualités essentielles, déterminantes, elle doit aussi être excusable. Et ce caractère excusable s'apprécie inconcréto. En fonction de la qualité de professionnel ou pas, de spécialiste ou non de la matière. Voilà, là vous avez fait votre majeure. Et vous constaterez que c'est une majeure prête à l'emploi que je peux ressortir. Telle qu'elle. Dans toute consultation. Ou dans mon arborescence. J'en serais arrivée à la conclusion qu'il faut que je parle de l'erreur. Alors je l'harmonise un petit peu. Peut-être qu'il y a des éléments que je vais développer un petit peu plus que d'autres. Mais au moins j'ai mon cadre. D'accord ? Et ensuite c'est du feeling. Je dois développer un petit peu plus ça. Ou moins. Maintenant, nous arrivons à la mineure. Surtout ne dites pas en l'espèce il y a erreur. Ou en l'espèce il n'y a pas erreur. Non. Vous détaillez, vous voyez la taille de la mineure. La taille de la mineure doit être quasiment correspondante à la taille de la majeure. Sinon c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. En l'espèce, il y a bien une erreur de fait. Pourquoi ? La société Lou Equity pensait acheter une société en très bonne santé qui allait faire de bons bénéfices qui allait conclure plein de contrats. Et finalement elle ne peut pas les conclure. Il y a bien une erreur. Une erreur sur un élément factuel. Est-ce qu'il y avait un aléa ? Ça se discute. Des bénéfices, c'est par essence toujours aléatoire. Est-ce que ce n'est pas dans le champ contractuel que tout bénéfice sera aléatoire ? Oui, mais peut-être pas ici. Pourquoi ? Ici on nous dit que les marchés ont été précisés. Les marchés à conclure étaient précisés. On nous dit avec des universités avec des universités francophones. Donc on a vraiment le sentiment que les marchés ils étaient sûrs. Donc ici peut-être qu'il n'y a pas d'aléa en fait. Il n'y a pas d'aléa entrée dans le champ contractuel. On sent que les bénéfices ils avaient vraiment l'air acquis. Cette erreur elle a été déterminante du consentement. Jamais la société n'aurait acheté et surtout elle n'aurait pas payé 6 millions d'euros plus s'engager à payer 5 millions les parts du frère si elle n'était pas sûre qu'elle allait réaliser de très très beaux bénéfices. Est-ce que cette erreur est excusable ? Ici la société l'equity c'est un professionnel et c'est pas simplement un professionnel en général c'est un professionnel spécialiste du secteur de l'édition. Elle sait très bien effectivement qu'il y a de la concurrence sur le domaine est-ce qu'elle n'aurait peut-être pas dû se renseigner un petit peu plus ? D'un autre côté il y a un rapport d'un ancien commissaire aux cons ce qui fait qu'elle peut légitimement effectivement ça légitime le fait finalement qu'elle ne se soit pas renseignée. Elle s'est fondée sur un audit donc elle pouvait ici faire confiance. Donc discuter le caractère excusable. Reste maintenant est-ce que c'est une qualité essentielle ? C'est une erreur sur la rentabilité finalement sur la possibilité de faire des bénéfices est-ce que c'est pas une simple erreur sur la valeur ? Là aussi c'est pas certain la possibilité de conclure des contrats est-ce que c'est pas une qualité essentielle ? Est-ce qu'elle serait pas tacitement convenue ? Est-ce que c'est pas quelque chose qu'on a écrit visiblement dans le contrat du fait de l'audit qui dit voilà il y aura tel contrat qui va être conclu ? Là aussi ça se discute mais du coup conclusion on n'est pas sûr que le fondement de l'erreur fonctionne. Oui il y a une erreur a priori il n'y a pas d'aléa mais le caractère excusable est discutable et le caractère et la qualité essentielle aussi est discutable donc le fondement de l'erreur c'est un fondement qui est relativement incertain. Voilà quelle sera votre conclusion en tout cas à mon sens. Maintenant petit 2 le dol vous pouvez faire une petite phrase de transition le fondement est incertain vérifiant si le fondement du dol est plus intéressant. Pareil vous allez poser une question de droit une vente peut-elle être annulée si le sessionnaire découvre qu'on lui a menti sur les perspectives de bénéfices de la société cédée ? Et ça c'est une question qu'on peut reproduire à l'infini. Une vente peut-elle être annulée si l'acquéreur découvre qu'on lui a menti sur ceci sur cela ou qu'on a effectué des manœuvres pour lui faire croire que ? C'est une question que vous pouvez effectivement produire en question type et puis ensuite vous avez eu juste à remplacer le mot sessionnaire par le mot acquéreur par le mot vendeur par le mot emprunteur c'est facile ensuite de remplacer les cases. Faites une question type. Votre majeur. L'article 1137 du Code civil précise quelles sont les conditions du dom. Il faut d'abord des éléments constitutifs. Le premier c'est un élément matériel. Il faut qu'il y ait des manœuvres de la part du concontractant c'est-à-dire des actes positifs ou un mensonge. Il peut même s'agir d'un silence d'une dissimulation si on a dissimulé un élément que l'on sait déterminant pour l'autre partie sauf si on lui a dissimulé la valeur. Outre cet élément matériel il faut aussi un élément intentionnel c'est-à-dire il faut avoir menti effectuer des manœuvres ou dissimuler dans le but de tromper son contractant dans le but de l'inciter à contracter. L'article 138 précise quant à lui que le dol ses manœuvres ce mensonge cette dissimulation doit émaner du contractant ou de son représentant de son complice. L'article 139 lui précise qu'il peut y avoir dol si les éléments constitutifs sont réunis si ça a provoqué une erreur mais il peut s'agir aussi bien cette fois-ci d'une erreur sur la valeur que d'une erreur sur les motifs les qualités essentielles et même une erreur inexcusable. Lorsqu'il y a les éléments constitutifs du dol le champ d'application finalement de la nullité pour erreur est étendu. Erreur sur la valeur comme sur les motifs comme sur les qualités essentielles et même inexcusable. Mais attention toutefois article 1130 il faut néanmoins et ça c'est un impératif que cette erreur soit déterminante du consentement c'est à dire démontrer qu'on n'aurait pas conclu le contrat ou à des conditions différentes si on avait su. Voilà là vous avez rappelé les conditions du dol majeur prête à l'emploi vous apprenez ça par coeur par coeur. Maintenant en l'espèce en l'espèce pas la peine de trop répéter les choses sur l'erreur comme on a déjà fait la majeure et la mineure sur l'erreur il y a des choses que nous avons déjà dites on ne va pas répéter en l'espèce nous avons vu que l'erreur était déterminante en revanche on a un doute est-ce qu'elle est inexcusable est-ce qu'elle est sur la valeur on ne sait pas mais s'il y a dol s'il y a les éléments constitutifs du dol peu importe or ici il y a clairement eu mensonge mensonge du commissaire au compte il a annoncé des grands bénéfices et finalement ces bénéfices n'ont pas eu lieu bon ici le dol il émane du commissaire au compte pas du contractant mais est-ce que ce serait pas son complice une lettre recommandée une lettre anonyme semble attester du fait que ce soit son complice en outre l'élément intentionnel il doit aussi être démontré démontré que ça a été fait pour tromper là aussi il faudra le démontrer tout ça c'est la société qui devra le démontrer d'accord qui devra démontrer effectivement que le commissaire au compte était bien le complice de François qu'il y avait bien une volonté de tromper le caractère intentionnel je vous en ai déjà parlé j'avais eu peur de l'avoir oublié donc il faut démontrer effectivement le caractère intentionnel tout ça c'est la société qui devra le démontrer bon en l'espèce il semble donc conclusion que le fondement du dol semble un fondement plus envisageable que le fondement de l'erreur sous réserve de démontrer effectivement la complicité sous réserve de démontrer effectivement le caractère intentionnel qui sera pas trop compliqué a priori à démontrer la possibilité d'obtenir nullité sur le fondement du dol semble une éventualité beaucoup plus favorable que sur le fondement de l'erreur voilà pour la question du dol et finalement quand vous traitez le dol traitez toujours l'erreur avant ça marche ensemble ce que vous avez dit sur l'erreur finalement vous aidera à aller plus vite sur le dol vous avez déjà dit que c'était déterminant c'est bon vous avez dit qu'elle était peut-être sur la valeur c'est bon vous avez pas à le répéter vous comprenez pour moi les deux marchent ensemble quand vous avez dol il faut aussi envisager l'erreur ça marche ensemble je connais très peu de cas pratiques où on traite de l'erreur sans traiter du dol ou inversement voyons maintenant puisqu'on a dit qu'a priori il pourrait y avoir nullité grand B les effets de la nullité là aussi une petite phrase de transition puisqu'on a vu qu'il pouvait vraisemblablement y avoir nullité envisageons quels sont les effets alors vous faites une petite phrase d'annonce le sessionnaire souhaite obtenir la restitution du prix petit 1 et engager la responsabilité puisqu'il veut des dommages et intérêts donc le sessionnaire souhaite obtenir la responsabilité et la restitution du prix payé des 6 millions quand même petit 1 et des dommages et intérêts petit 2 voilà vous suivez votre plan vous l'annoncez petit 1 la restitution du prix le sessionnaire peut-il obtenir la restitution du prix des sommes qu'il a payé si la vente est annulée un sessionnaire peut-il obtenir la restitution le remboursement du prix qu'il a payé si la vente est annulée là en fait votre majeur prêt à l'emploi c'est l'article 1178 l'article 1178 il prévoit tout finalement les conditions de la nullité les effets il faut vraiment bien l'utiliser l'article 1178 définit la nullité il y a nullité quand une condition de validité fait défaut au moment de la conclusion du contrat bon ensuite quand c'est une nullité pour vise du consentement erreur et dol notamment vous avez des particularités que vous pouvez mentionner l'article 1131 du code civil prévoit que lorsqu'il y a vise du consentement on est dans le cadre d'une nullité relative conséquence article 1181 seule la victime l'errance ou la victime de violence si c'est de la violence peut agir il n'y a que lui qui peut agir et l'article 1144 prévoit que le délai pour agir est de 5 ans à compter de la découverte de l'erreur en cas de dol ou d'erreur pensez à le préciser c'est particulièrement fréquent en matière qu'il y ait des questions sur le dol ou sur l'erreur donc pensez bien à rappeler qui peut agir dans quel délai ce serait dommage de passer à côté ce genre de questions ensuite on continue s'il y a effectivement nullité article 1178 et bien il y aura anéantissement rétroactif du contrat et donc chaque partie devra se restituer ce qu'elle a reçu les prestations effectuées devront être restituées article 1352 et suivant du code civil l'article 1352-6 prévoit quant à lui que s'il y a paiement d'une somme d'argent on devra restituer cette somme d'argent avec les intérêts en l'espèce la société Loe Equity vient visiblement de découvrir au regard des derniers documents que les résultats ne sont pas bons donc elle vient juste de découvrir son erreur c'est récent donc elle est encore dans le délai pour agir c'est elle qui est victime on est d'accord donc elle peut agir c'est elle l'errance donc la société peut agir comme elle le souhaite visiblement ici la nullité sera sans doute prononcée nous l'avons dit pour dol si elle l'est et bien la conséquence c'est que François devra restituer les 6 millions d'euros versés et la société restituera à François les parts sociales qui lui a vendu donc chacun restituera donc oui la société pourra obtenir le remboursement des 6 millions d'euros versés François est de mauvaise foi donc il devra en plus restituer les intérêts conclusion ce que nous a demandé la société à savoir est-ce que je peux obtenir la nullité et la restitution du prix oui pour le moment nullité et la conséquence c'est la restitution des 6 millions mais on lui dit évidemment qu'il faudra aussi qu'elle restitue les parts Quid maintenant de la responsabilité une responsabilité extra contractuelle puisque si le contrat est annulé c'est extra contractuel un sessionnaire ayant obtenu la nullité de la session peut-il en plus ou à la place solliciter des dommages d'intérêt un sessionnaire qui vient d'obtenir la nullité de la session peut-il solliciter des dommages d'intérêt là encore article 1178 le dernier alinéa prévoit que en plus de la nullité il est possible d'obtenir des dommages d'intérêt sur le fondement extra contractuel mais dans ces cas là c'est 1240 il va falloir démontrer les conditions de la responsabilité à savoir une faute sachant que quand il y a dole le dole est un délit civil qui engage la responsabilité extra contractuelle de son auteur mais attention à condition que le dole émane du contractant et pas de son complice si vous agissez il faut agir contre celui effectivement qui a effectué les manœuvres ou le mensonge il faut aussi demander réparation d'un préjudice qui n'a pas été réparé par la nullité attention on ne répare pas deux fois le même préjudice donc il faut demander réparation d'un préjudice distinct de celui déjà réparé par la nullité et puis évidemment il faudra aussi prouver le lien de causalité entre la faute et ce préjudice en l'espèce on ne sait pas trop si François a participé au mensonge est-ce que lui aussi savait est-ce qu'il a menti bon est-ce que c'est seulement l'initiative de son commissaire au compte une lettre anonyme sans lui dire le contraire ce serait à la société de prouver que François le savait que lui aussi il a participé au mensonge et que donc lui aussi il a participé au dol dans ce cas François est fautif la société a subi sans doute un préjudice il y a peut-être eu des pertes qu'elle a dû financer dans ces cas là et bien rendre elle va récupérer ses 6 millions mais si elle a dû participer à certaines pertes et bien il reste des préjudices et donc elle obtiendra des dommages et intérêts donc oui il est possible que la société obtienne des dommages et intérêts en plus de la nullité voilà pour cette deuxième sous-partie cette deuxième effet et nous avons ainsi terminé ce grand 1 en fait ce grand 1 qui était consacré à causes de nullité et les effets il fallait juste identifier quelles étaient les causes et ensuite se rappeler quels sont les effets de la nullité et bien je vous retrouve dans un instant pour le grand 2 et puis on va pour le grand 1 et puis on va et puis on va